Ça va ? La fente ? Edouard, bien. Ça va ? Edouard, bien. Je vous représente le golf club d'Arcachon, Monsieur Thomas Modelo. C'est bon, c'est passé. Il y a un abonné qui est là, Fabien. Le t-shirt. Encore une fois, il a overprivé les deux. Espérons qu'il ne mette pas une grosse gratte comme tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors là, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Vous m'aviez vu sur le Wintour à Lyon au golf club du Gouverneur où j'avais fait un aller-retour dans la journée. Là, ça va être beaucoup plus sympa. Donc le Wintour, vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets la fiche juste ici pour que vous alliez voir cette vidéo parce que c'était incroyable. Vous aurez une interview de Stanislas qui est l'organisateur et le fondateur du Wintour qui permettra vraiment de présenter un peu les objectifs du Wintour. De mon côté, c'était la première compétition de l'année à Lyon et depuis, je suis très content de ma saison. J'ai déjà atteint les objectifs que je voulais, c'est-à-dire tomber en dessous de 3 de handicap. Donc là, je suis de 9 et je suis entré au ranking français amateur. Je suis très, très content de ça. C'était les objectifs fixés cette année. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas fait où je suis un peu plus quotidiennement les aventures, on va dire. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Regardez qui est là pour filmer. Elle est là, ma petite femme. Christelle, le golf avec Christelle. On rappelle, je mets la chaîne ici. C'est longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais bon, quand même, il y en a plein. Donc, allez les voir. C'est ça. Et puis, on aura sûrement bientôt. Oui, bientôt. C'est des vacances. Il n'y a plus de temps. Et aujourd'hui, pour cette étape du Wintour, on est où je pense que les plus connaisseurs ont déjà reconnu. On est au Golf National, les amis. Il y aura les champions du monde par équipe amateur cet été. Donc là, en gros, on a... Alors, la météo est incroyable. Il fait très beau. Condition parfaite. Le parcours, on l'a vu samedi soir. Là, on est lundi 4 juillet. On a vu le parcours samedi soir. Juste vu, pas joué, fantastique. Là, il est en condition vraiment parfait. J'aurai deux joueurs pros dans la partie. Parcours préparé sur l'Albatros. Le parcours où il ne faut pas lâcher un shot. Donc là, ça va être parti sous pression en os. Parce que tu sais que tu peux... Ici, tu ne peux pas te reposer sur un seul coup. Donc, je vais tout faire pour m'accrocher, tout donner. J'espère que ça va le faire. Je suis très content. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Clément Martin qui avait gagné l'épreuve au gouverneur en tant que pro-enseignant à moins 4. Solide. Et je serai avec José-Philippe Lima qui a fait 19 ans sur le Tour européen. Ça va être une partie, je pense, incroyable. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Si ce n'est pas fait, le petit pouce, le bouton s'abonner, la cloche. Et on est parti pour le Wintour sur l'Albatros. On a les feux. Bonjour ! Bienvenue ! Merci ! Alors, le nom de famille, c'est... Modolo ! Ah ! Et de compote, Christelle ? Non, pas là ! Alors, la carte de score, un petit jeu comme practice. Super, merci ! Je t'invite à prendre les positions de brappant en photo, on ne les a pas entraînées. Ah, d'accord ! Je vous le dis, Stan, on va te quittera, on va partir du live-throwing, mais c'est quand même la carte de score. Ok, ouais, ok, là, parfait. Merci ! A tout à l'heure, merci beaucoup ! Merci, on va essayer ! Alors, drapeau du 18, je ne le regarderai même pas, je crois. Là, je viserai dans la pancarte pour... dans la pancarte Wintour pour avoir une chance d'être à Raid. Ça monte la pression ? Ouais, un peu, quand même. Mais ça va, comme je dis, là, je vais être avec des joueurs pro, parcours incroyable. La carte, on verra ce que c'est, je vais faire le mieux possible. J'espère que vous allez kiffer derrière votre écran, c'est le plus important. Et puis qu'on kiffe ici, mais il faut on assure... Ouais, c'est beau, hein ? C'est magnifique, là, la préparation et tout. Donc, on verra ce que ça donne, en ce moment, le jeu est pas mal. Là, ici, ça tient tellement à rien. Des fois, des coups, même des bons coups, il faut vraiment que tu sois... Ouais, faut être précis, faut rien rater. Déjà, si le vent reste comme ça, ça va aller. Après, hier, il était un peu plus violent, du coup, l'après-midi. Parce qu'hier, on a joué à Lille-Adant avec mon ami Antonio, de la chaîne Am of Golf, qui m'avait filmé à National Golf Week, vous savez, quand il faisait moins 3, et qu'on était habillé comme ça, là. Bon, là, c'est bermuda, polo, il fait 25 degrés. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus sympa, là, le bas. Mais peut-être qu'il y aura du vent cet après-midi. On jouera souvent le départ. Il y a midi 30, donc là, ça va être direction practice. Et ensuite, ça sera chipping, putting, départ du 1. Et puis, voilà, on va aller se chauffer gentiment. On va y avoir un peu. Il y a les marques de départ, tu vois, Windtour, là-bas, des petits triangles. Ah ouais, des gros triangles. Donc, après, oui. Donc, à la base, on devait partir des Noirs. Sauf que le mois prochain, il y a les championnats du monde par équipe amateur. Et du coup, les départs Bacti sont fermés pour les préserver bijoux pour les championnats du monde. Donc, on va partir des Blancs, mais je pense qu'il faut plus reculer des Blancs, quoi. Voilà, mais c'est déjà, hein, on sera déjà pas mal. Mais c'est vrai que des Noirs, il y a des trous qui me faisaient moyen rire. Là, des Blancs, je l'ai déjà joué des Blancs. Donc, il ne faut pas lâcher de shot quand même, parce que vraiment, là, le drapeau du 16, pareil. Tu ne joues pas le drapeau, j'avais de la vie. Donc, là, tu joues 5 mètres long, tu réfléchis, même pas. C'est les positions, je regarde, là, c'est vraiment sur la même corner, mais... Bon, voilà, pratique fait. C'était pas la meilleure session du monde, mais ça va, ça va, ça va. Voilà, comme des fois, maintenant, ce qui a vraiment un peu aussi changé par rapport à cet hiver, enfin, à la saison dernière, avec ce que j'ai mis en place cet hiver, c'est que même les jours où ça joue un peu moins bien, où la frappe est moins bonne, je veux dire, j'arrive dans la tête ou la stratégie ou à m'accrocher et à scorer quand même. Donc ça, c'est top, genre, hier, on a joué Lille-Adam, parcours magnifique en Ile-de-France, si vous pouvez le faire, avec les amis Antonio, Andréas et Christelle. Et sincèrement, j'ai pas bien tapé la balle, mais j'ai joué 4, 4 à l'aller et au retour, et vraiment, en tapant la balle, pas très relâchée et tout. Mais tant que ça reste en jeu, que les coups de fer sont green ou pas très loin, et puis voilà, mais la frappe, des fois, est un peu moins bonne. Mais bon, le problème d'ici, c'est que si la frappe est un peu moins bonne, le vent commence à se lever un peu, ça peut aller vite, dans le mauvais sens. On va tout donner. Mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette beauté. Quel cachet. Alors étonnamment, il y a moins de monde que pour la Ryder Cup. Je m'attendais vraiment à avoir des hors d'eau 16 quand j'allais mettre ma balle à l'eau. Ça se trouve, c'est prémonitoire, je vais y penser à l'adresse. Mais non, on verra. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà joué l'Albatros, ou si vous ne l'avez pas joué, s'il vous fait envie ce parcours, parce que je sais que des fois, il y en a qui me disent, ah ben non, il l'a, mais il faut. C'est un très très gros parcours de golf. Entretenue incroyable, des vrais shots à sortir, des trous qui sont vraiment techniques. C'est vraiment un beau parcours. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à venir le faire. Et vous me direz, mais si vous l'avez fait, dites-moi en commentaire si vous kiffez. J'allume direct parce que je suis mort de rire. Vous vous souvenez, j'ai une photo en fait avec Rory McIlroy. Il ne faisait que des autorrafes à l'Open de France. Et quand il m'avait vu avoir un t-shirt à overdrive Rory, il était mort de rire. Il avait fait des photos avec moi. Et là, regardez, il y a un abonné qui est là, Fabien. Regardez le t-shirt. Oh putain, j'adore. Il fallait la faire. Ça va bien la forme ? Ça va, impeccable. Bon ben parfait. Et toi en pleine forme ? On verra. On verra après 18 trous, mais ouais. Christelle qui a rien avec le manger. Regarde-moi ce t-shirt, Christelle. La roue, les plus fantastiques. Ça ne bouge pas. Alors tu crois visuellement qu'ils sont un peu hauts, mais ça roule des kilomètres. Et là, je suis en train de faire des potes avec différents grains. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de grains au Nacio. Et là, par exemple, j'ai fait ce pot-là. On voit bien qu'il est vert clair, argenté, grains avec. Et ensuite, j'ai fait celui-là qui était vraiment grain contre. Et bien la roue, ça n'a rien à voir. Là, il est ultra rapide. Il faut la puter. Comparé à quand on joue à un golf, on va dire normal. Il faut la caresser. Par contre, quand il y a grain contre, il faut y aller. Donc ça, c'est un paramètre ici. Ça peut... Enfin, il faut rester focus. On va au combat là, de toute façon. Ah bah oui, c'est ça. Et là. Et là, quand tu es sur un petit grain comme ça. J'ai les images de la Reiner que plantait. Tu vois la taille aussi. Ouais, il est très grand. Avec les drapeaux, le parcours derrière. Tu aurais envie de le jouer toi un jour ? Ah bah oui, quand même. Même si je perds 15 balles. Bien sûr, depuis la YouTuber Cup 1, où j'ai plutôt des bons souvenirs ici. Le carnet. Ça permet de voir des fois si les départs ne sont pas au plaque. Celui du Natio est quand même bien fait en plus. Tu as toutes les trous du pin. Mais tu as aussi, voilà, toutes les retombées au niveau des blancs. Voilà, la distance qui te restera à taper. Et les distances que tu fais depuis le départ. Donc avec ça, on est plutôt trimpa. Donc là, ça permet de voir L et R. Donc cette ligne-là, quand tu peins des blancs, il faut 220 mètres pour la passer. Et ça permet de voir les Disney's qui te restera. Voilà. Donc ça permet quand même de mettre en place un plan de jeu un peu plus précis, d'avoir tout ce genre d'indications. Ça va ? Bienvenue. Merci. Ça va bien ? Plaisir. Ça va ? Ça va ? Enchanté. Salut. Bonjour. C'est Christian. Enchanté. Ça va ? Oui, ça va. Voilà. Qui va tenir la caméra. Bon courage. Bravo. Bébé. Chauffeur bien épique. La forme ? Bienvenue. Ça va ? La forme ? Ça va ? Et toi ? Bien. Bonjour. Patrick. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Messieurs, bienvenue pour cette 19ème édition du Wintour, ici au Golf Rational. Dans la catégorie joueur, enseignant, et représentant le golf de l'île Fleury, Monsieur José Philippe Limat, joueur membre d'un circuit. C'est parti. C'est parti. Moi, j'adore. C'est parce que maintenant, t'es tellement dans l'enseignement. J'ai beau, non ? Oui. C'est chaud. Dans la catégorie joueur, enseignant, et représentant le golf de l'île Fleury, Monsieur Clément Martin. Et enfin, dans la catégorie joueur amateur, pour clôturer ce départ de 12h30, représentant le golf club d'Arcachon, Monsieur Thomas Modolo. C'est parti, Tom. Merci. Merci. Bonne partie, les gars. C'est le coup le plus dur. C'est bon, c'est facile. Attends, il joue à l'envers. C'est ça. Ça fait beaucoup. Et en plus, il est filmé. Et en plus, il est filmé. Allez, bonne journée, tout le monde. Bonne journée, bonne partie. Merci beaucoup. C'est bon ? Le coup le plus dur de la partie. Départ du 1 au Nacio, celui-là, quand tu l'as tapé. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Là, t'es décontracte. J'avais les mains. En fait, quand j'ai pris la ligne de jeu avec le club, j'avais les mains qui tremblaient comme ça. Parce qu'après, ça joue énorme, là. Donc, Clément, chez les pro-enseignants, il a gagné l'étape du Gouverneur quand j'ai été à Lyon. À moins 4, quand tu vois le parcours du Gouverneur. Et Joséphi Plima, si vous avez regardé les vidéos des Toubro, vous l'avez vu. Et bien sûr, à 19 ans sur le Tour Européen, il a fait deux fois les Jeux Olympiques. Voilà. Et y'a moi, qui fait plus de Bogue que de Barbie. Et c'est génial comme expérience, ces fantasies. Et en plus, on a du monde qui suit, c'est génial. C'est entre deux. C'était pas la Bruncaine ? Parce qu'il faut passer à l'eau sur le pont. Donc, au pire, je suis bunker. Et bien, à la sortie, même deux potes, ça y est. La sortie, elle fait pas rire, par contre. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais. 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 J'avais bien aligné ma ligne, et comme j'ai eu la balle de Clément pour partir un peu en dessous, je l'ai pushé un peu, et non, c'était la ligne qu'il fallait à la base, c'est pas grave, parce que second coup dans le bac, cette sortie de bunker, c'est celle que tu vas pas avoir au Nassiu. Ah, du coup je vais pas jouer, reste là, vole et reste là, vole ! Ouais, comme je disais, c'est vrai que quand c'est comme ça, tu la pousses au sec, parce que quand tu vois une balle à l'eau juste avant, donc elle est poussée au sec. Par contre, en vrai, le chip que j'ai à faire là, j'espère que les pétanques du midi vont me servir, parce que là, il y a gros chip, je vais avoir la balle basse, je vais avoir des bunkers à voler, de l'eau derrière, tout ce qu'on aime. Vous avez pas le chip, il y avait plus de batterie, on a vite changé la caméra, le chip était pas ouf, mais j'avais la balle vraiment plus basse que les pieds. Elle est arrivée juste pré-green, mais voilà. Ouh, bah bouillée. J'ai eu peur du double, donc ça... J'ai eu peur de faire. J'ai eu peur de faire. Toujours bien après l'attente d'en sortir, surtout que quand il tape avant c'est la pression, il faudrait prendre l'honneur pour taper avant. Le ref était méchant, il a refermé la vase mais le goût était bon, on verra où je suis, je ne sais pas. Oui, merci, 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 ça revient plus un après trois, plus un après trois, allez. Merci. La deuxième, mon premier meilleur conseil du monde, dommage, je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, pas grave, ce n'est pas mon raté normalement, mais il y a des ratés. Allez, on va essayer d'aller sauver, pourquoi pas un bourrin. Moum. 57 mètres à monter, j'ai le faire vite. Allez, 12 mètres là. C'est bien fait ça. Allez, allez, allez. Merci. Oui. Oui. Bon ben double avec la balle en ligne. Je vais partir sur la deuxième. J'ai envie de dire que le contrat est quand même rempli. Parce qu'il ne faut pas faire pire que par contre. D'où le trip, ce n'est pas la même dans la tête et dans tout. Je vais partir sur la deuxième. Mauvaise mise en jeu, très mauvaise mise en jeu. Je vais éviter de refaire la même. Là vraiment, je l'ai senti. Je ne sais pas pourquoi j'ai swingé comme ça. Je ne sais pas si c'est le vent, peut-être. Il y a eu une rafale où nous m'ont tapé. Je ne sais pas, mais on va s'accrocher. Plus trois après quatre. Voilà. Je ne suis pas le premier à taper mon second coup. C'est une première. Pourquoi ? Je suis là. Il y a une gratte là. Il y a une gratte là. Je l'ai dit à la caméra. Mais c'est ça qu'a dit. Il l'a dit à la caméra ? Oui. C'est Patrick qui a dégé Philippe. Il dit, je ne vais pas lui dire. Là, on sort du trou. Il dit, je ne vais pas lui dire qu'il les a overdriven les deux. Ça va le perturber. Mais moi, je vous l'avais dit en fait. Et j'ai gratté. Donc, elle est boguée. Ça fait, on en est où là ? Plus quatre. Après cinq. Le jeu est pas mal. Franchement, la petite gratte. Mais sinon, le reste, ça va. Ça tient à peu près. On va s'accrocher, s'accrocher comme d'âme. Merci. 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 Dommage. Voilà, la petite gratte. Alors, j'ai changé de gant. C'est pas une excuse. Mais en fait, t'as l'adresse sur le convoi. T'as le gant au niveau du pouce. Il est un peu ampli. J'avais un gant neuf dans le sac. J'en ai profité. Et là, ça fait plaisir. Là, c'est dommage. Il n'y aurait pas l'outil en limite du 4. C'est vraiment un très mauvais drive. La petite gratte, ça rime. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Plus 4 après 5. On est sur le trou 6. Sachant que l'enchaînement 7, 8, 9. Ce n'est pas forcément les trous les plus simples. Mais on va voir. Allez, vol. Vol. Bien. Merci. Allez, il est venu. C'est ça, bravo. Merci. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, ça fait plaisir sur le 7 de prendre le green déjà. Vous n'êtes pas trop loin. On verra, ce sera peut-être mon premier part. Je n'ai pas fait un part encore. Il y a 3 bogeys et un double de birdies. Et pourquoi pas un birdies ? Pour continuer une carte sans part. Non, non, c'est bien. Je suis content, je suis content des shots qui sortent. Voilà, Stan qui vient de nous donner un peu le leaderboard en direct. Alors, est-ce que ça score, Stan ? Pas trop mal. Maintenant, depuis janvier 2022, les vétiers animateurs peuvent gagner jusqu'à 850 euros. J'ai plus gagné la catégorie amateur avec la catégorie joueur circuit. C'est contre Antoine, tu vois. C'est grand, ça. Du coup, ça fait un plus gros price money. Je vais serrer les fesses que tout le monde a à moi. Voilà, une petite interview avec le parcours. Tu commences à avoir l'habitude maintenant. Oui, c'est bien sûr. Non, c'était au 8, la Vervo-Vinique. Oui, le 07. C'est ça. Comment ça se passe, cette partie ? Eh bien, pas mal. Il n'y a pas un part en Citroën. C'est le 2-3 bogeys de birdies. J'ai plutôt content du jeu. Tu rentres au mat, toi ? Voilà, exactement. Tu profites les cartes à la Mikkelson où tu n'as pas un part. C'est le 2-4 avec une belle pervue. Le cas bien suivi, bien fournière. Oui, c'est ça. Il y a une belle opportunité de birdies à vivre. Oui, oui, oui. C'était lent. Tu voulais faire un part, tu as fait un part. Tu as vu Philippe, il était lent aussi. Tu voulais faire un part, tu as fait un part. C'est le premier part, la partie. Je crois que je préfère faire un partie. La forme du jour, c'est toujours ce que je dis même sur la chaîne. Après, c'est le doigt, on a le pêche. Il y a des jours qui travaillent moins bien. Par contre, je compare un peu ça à quand tu as fait ton métier. On a un métier qui est dur dans le sens où il va beau travailler, tu ne vois pas le résultat et tu ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu. Tu sais qu'il va venir un moment ou un jour. Quand tu compares la plupart des métiers, genre un maçon, c'est particulier, le matin, il arrive, il enchaîne les parfums, il n'est pas mûr et tu le vois le mûr. C'est ça. Le visuel, c'est quand même réconfortant. Tu es obligé de ne pas approcher à rien. Il faut quand même avancer. Et d'être sûr que tu avances dans le bon sens. Je crois qu'il arrive à l'avance. Même si tu répètes quelque chose qui n'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait au même. Tu répètes quelque chose, et donc du coup, tu crées quand même une mémoire musculaire, une répétition, ça ne peut être que bon. Après, oui, évidemment, il vaut mieux répéter les mêmes choses. Oui. Mais ce n'est jamais mauvais. Même quand... Oui, toujours. C'est sûr, je ne sais pas. C'est sûr, je ne sais pas. What, 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 what ? Oui ! Oh ! Ball ! Non, non. En fait, je me suis enflammé, mais c'est 3 birdies en 8 roues. Parce que déjà, au Natio, je prends juste tous les jours. Donc là, je suis plus 2 après 8. Je suis plutôt très content, avec le double du 4 en plus, avec la balle perdue. Là, un drive pas bon bloqué à gauche, il faut dire qu'il y avait beaucoup de vent. Il y avait un peu de vent droite-gauche, et je n'ai pas bien assumé le draw, et je l'ai bloqué un peu. Après, à gauche, il n'y a pas trop de drive, c'est surtout à droite où il ne faut pas aller, donc on devrait la retrouver facilement. Et puis, au moins, je ne serais pas tenté de l'attaquer en deux. Donc, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, bien. Bien sorti ? Ouais. Très bien. Là, le ruff, la balle, ça ne rend pas encore à la caméra, il est vraiment au-dessus des pieds. Plus en descente. Donc là, un coup de fer, juste pour se remettre fairway. Je ne sais pas combien il me restera pour le green. Ce sera bien, là. C'est un par 5. Oui. Voilà, la mise en jeu a été un peu lâchée. Elle reste en jeu, c'est ce qui compte. Là, si j'arrive à aller chercher un green, ou vraiment pas loin, histoire d'au moins pouvoir flutter, ça serait bien. Là, je suis plus 2, donc après 8. Très content quand même, parce que... Condition. Ah, le vent, ça lève quand même bien. Je pense qu'on ne entend pas la caméra, il n'y a pas d'arbre pour voir les feuilles bouger au avion. Mais là, le vent se lève vraiment fort, on le voit quand même au stridu là. Ah oui. Ça commence à bien se lever. Et voilà, mais contre, parce que déjà 3 heures 10 sur la carte. Et là, ça gomme le double avec le roll-inite. Voilà, franchement, que je continue comme ça. Après, on sait que le retour, c'est ici que tout se joue. Ah oui. Ici, parce que c'est les trous qui te laissent pas de répit. Alors, l'allée non plus, mais je pense que le retour est pire quand même. Oui, c'est vrai. Philippe fait ma spéciale, le driver sur le ferro, et je pense que ça va être mieux taper que moi. C'est pas mal fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Une balle droite. Ouais. C'est-à-dire que là, il restait quand même 190 mètres. Ah oui. D'accord. C'est parti. Je suis très content de sauver le parc avec le long chiffre, sincèrement, parce que la mise en jeu, ça fait un très bon parc, je suis à plus 2 sur l'allée, le plus dur commence, c'est parti, mais là, t'as grosse motivation quand même, mais je suis plutôt content du jeu, sous pression encore une fois, j'aime bien ce qui se passe, il y a des petits ratés, il y en a toujours, mais en gardant, je pense, bonne attitude, cool, focus sur le coude après, ça rattrape. C'est parti. Merci. Bon, dommage, après j'avais la balle vraiment plus basse dans le ref, t'as du vent avec, et ça monte, elle est green, ah oui, ça va, on va juste sauver les deux putts, et voilà parce que je suis un peu loin du drapeau, mais là, quand il est dans cette position, t'as un coup pas facile, mais là, content du drive, là, une bonne mine, ça fait plaisir. Bon, je suis plus loin du drapeau, mais on va essayer de mettre le pote, hein, on va aller. Allez, 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 oui, merci. Merci. Mi-je-je, merci. Moi-même. Je suis plus loin d'en fait, on va aller. Oh... Bon, j'ai pas l'air, hein, allez. Ah. C'est parti. Encore une fois, il a overdrivé les dieux bruits, en espérant qu'il ne mette pas une grosse gratte comme tout à l'heure. Ouais, c'est drôle. Encore une fois, j'étais entre deux cannes. Et entre deux cannes, je préfère taper la quête d'une sous à 100%. Parce que sinon, ça peut faire qu'au moins, au final, j'assure, je préfère jouer les coups à 100%. Agressif. Elle n'est pas bien touchée, j'essaye de prendre juste mes deux potes. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Parce que là, ça fait plus 3 après 11 avec le bogue. Donc, on kiffe les gars. Là, franchement, c'est trop cool. J'ai plaisir, Fabien, Vincent, qui suit la partie depuis le début. Ah, attends, hein. Allez, 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 allez. Oh. C'est ça. C'est terminé. Donc, on entend les deux potes se rassurer avec le pot de loin. Au début, j'ai cru que je l'avais mal prise. Et puis, plus elle se rapprochait du trou, plus je disais, c'est pas mal, en fait. Donc, c'est bien, je suis content. Plus 3 après 12, on a fait déjà avec deux tiers du parcours. Oui, 4, ouais. Merci, Patrick. Et Clément ? Ouais. Patrick, le caddie de Philippe qui rentre le score en direct. Les deux mots aussi. Hein ? Ah, très bien. Parce que sur le Wind Tour, vous pouvez avoir, il y a un leaderboard, en fait, en direct, qui est tenu. Et ce qui fait qu'en temps réel. Donc, d'ailleurs, vous êtes plein sur Instagram en train de m'écrire en faisant des screens du leaderboard en m'encourageant. C'est super gentil. Merci vraiment beaucoup. Ça motive, ça donne de la force, là. Ah, il reste 6 trous, les plus beaux et durs du nation. On va tout donner. On sers les fesses ? Ouais, un peu. Très bien, bravo. Non, non, il faut jouer à 100% des coups. Passez les fesses. Belle part. Il ne faut pas se laisser, sinon tu te laisses. Le problème, ça peut être ça, tu vois. Avant, le parcours est dur, du coup, tu sais, tu ne joues pas les coups, tu dis... Mais non. C'est tout l'inverse. Tu sois agressif sur la ligne que tu as choisie. Si tu veux être safe. Mais le coup, maintenant, je m'engage à 100%. Et à mon avis, je le vois d'ailleurs sur les scores, c'est 10 fois mieux. Vraiment. Et on continue, départ du 13. Ce trou est magnifique, regardez, si vous avez vu. Avec les chaches, là. Le cachet. C'est sublime. Sublime. Ce trou, Fabien, c'est fantastique. C'est magnifique. Oh non, Thomas. Ah non. Oh non. Pas de balle à l'eau. C'est bon. On a réchappé. Elle est là. Elle est là. Il avait dit, hein, Philippe, avec vous. On dit, je pense qu'elle est là. Bien vu. Elle est là. Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Comment ? Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Un coup de fer au green. Au green ? J'espère. Ouais. Et j'aurais peut-être dû me recentrer. J'avais le pied droit dans le vide. J'aurais mieux fait de me recentrer au vide. Ce n'est pas grave. Bon, là, après ce mauvais coup, j'ai fait l'option point d'entrée ligne drapeau. Pour me grouper, parce que sinon, je perdais un coup derrière. C'est un 18. Plante. Plante. Dommage. Un tout petit peu longue. Je prends mes deux puttes et ça fera double. Et puis, voilà. Ce n'est pas grave. Mais en vrai, déjà, la mise en jeu, j'étais chanceux de la retrouver. J'ai tenté le coup. Je me suis dit, tu as la place. J'avais eu un shot à peu près pareil au 14 du gouverneur. Ma balle était restée en suspension. Pareil, Gary m'avait dit, ça reste. Sauf que j'avais pu bien la jouer. Et là, j'avais le pied trop dans le vide. Alors, forcément, mauvais contact. Je n'ai pas pu faire passer la canne. Voilà, mais bon. Là, ce qui était important, c'est de se mettre green impérativement. Voilà. Et j'ai fait la bonne option de l'Eyep. Parce que, du coup, je suis en 4. Alors, je redroppais 4 au bord de l'obstacle. Je jouais 4 et j'ai attaqué en 5. Là, déjà, j'ai gagné un coup. On prend les deux puttes. Et puis, voilà. Ça ne sera pas grave. Et on s'accroche, on s'accroche, on ne lâche rien. Et là, l'hybride, je ne l'avais pas tapé depuis longtemps. Une fois, quand je ne tape pas un club depuis longtemps, je me dis, ne le tape pas. Surtout sur une mise en jeu. Mais après, driver, ce n'est jamais la canne ici. J'aurais mieux fait, je pense, de prendre un Fert 5 à 100%. Mais ce n'est pas grave. Allez. Bien fait. Bon, c'est un double. Je passe plus 5 après 13. Mais au final, content parce que... On peut être content après un double parce que garder la tête froide, choisir la bonne option de drop. Les deux longueurs de club me laissaient un arbre. Là, comme ça, j'ai reculé. Coup de wedge, front green. Le putt était bon. J'aurais pu boiter, faire bogey. Je fais double. Voilà. L'erreur, c'est de ne pas avoir recentré, d'accepter un bogey. Mais vraiment, je pensais que ça passait comme gouverneur et je n'ai pas eu la place que le club passe. Donc forcément, c'est pas grave. Si plus 5 après 13, on va essayer de... On s'accroche, on s'accroche et on continue. On va pouvoir partager justement une journée comme ça. C'est incroyable. C'est bien, c'est bien cette idée-là. Une tour. Une tour. Même pour les pros qui ne jouent pas beaucoup, ça m'a fait jouer. Les amateurs qui ont même touché un peu. C'est ça. Pas le rêve, mais c'est un peu assis. C'est une finalité presque. Ah ouais, totalement. La finalité, c'est de faire sur 4 tours. Ah ouais, là c'est dur. Ouais. J'ai fait des Grand Prix sur 3 tours déjà en passant le cut. Ouais. Déjà ça, c'est... 4 tours, c'est vraiment autre chose. Ouais. Un autre niveau du coup. Parce que le shot, tu ne peux pas le lâcher. Non, on en fait une 3 semaines en général. Et la quatrième, on sait qu'on est en même temps. Ouais. On essaie de se poser la 3 ou la 4ème semaine. Mais 3 semaines, c'est le max. C'est vraiment lourd. Parce qu'on finit dimanche, c'est bon. Plus on est dans une bonne période. On passe les cut. On est en train de jouer la gang. Je fais dimanche soir. On va prendre un avion en 3. On va en bout. Pas en tournois. Tu fais la recours le lendemain en arrivant. Ouais. Il faut appliquer le programme en plus. C'est vrai ça. C'est juste le programme. En plus, on va partager avec les amateurs. Je me fatigue mon programme. Après ça, c'est un plaisir. Et ouais, les gens ne se rendent pas compte. Non, tout à fait. Les long golfers ne se rendent pas compte. Ouais. 4 tours, c'est vraiment fatigué. Déjà, rien que moi. Tu vois, j'ai fait un grand prix week-end dernier. Deux tours. Je termine à 6 coups de la tête. Le lundi, je n'ai pas touché un club pendant 3 jours. T'es vané, tu vois. Et c'est pour ça, quand je dis, des fois, les gens, on se dit, tu vois, le pro, il gagne. Et la semaine d'après, il ne passe pas le cut. Mais c'est parce qu'on n'a plus d'influs. C'est exactement. On n'a plus d'influs. Donc, c'est pas qu'on joue mal, qu'on n'aime pas bien physiquement, mais c'est qu'on n'a plus d'influs. Et la moindre erreur, on s'accroche moins. On accepte les erreurs parce qu'on sait qu'on est mort. Donc, on a moins ce petit étincelle qui fait qu'on se bat. C'est ça. Et donc, c'est très souvent que la semaine d'après, on n'a plus d'influs. Je comprends. Parce que l'influx, quand tout redescend, quand tu as eu l'adrénaline, le truc et tout. C'est marrant parce que ce n'est pas de la fatigue physique. Tu es même en train physiquement. Tout à fait. C'est pour ça que c'est hyper dur à sentir et à mettre un doigt dessus. Et avec les années, tu t'en rends compte. C'est vraiment l'influs nerveux. Tu as plus ça va. Allez, sers les dents, vas-y. Et le coup, tu échappes un coup, deux coups. Et sur le tour, un deux coups, c'est l'heure. C'est impressionnant, ça. Je sais que j'ai déjà joué avec mes mi-tours européens. Challenge et tout. Et tous, ils me disent la difficulté du truc. C'est fou, quoi. On ne se rend pas compte, je pense. C'est pour ça, des fois, moi, je suis... Quand je lis certains retours, je me dis, mais les gens, ils ne se rendent pas compte, en fait. C'est dommage. Donc, surtout, on les encourage, là, tous. Elle est très bonne. C'est là où ils sont forts. Ils arrivent enchaîner les vols. C'est incroyable. Ce n'est pas une question de niveau de jeu, vraiment. J'avais joué avec grand mal. C'est, je ne sais pas, ils ont un petit truc. Ils ont ce petit truc qui font qu'ils enchaînent les semaines. En plus, le niveau, ils arrivent à maintenir le niveau. Ils s'accrochent jusqu'au bout. C'est fou, ça. Ouais. C'est incroyable. Le calendrier dans les top 50. Top 50 mondial, tu adaptes. Voilà, c'est ça. Tu choisis ton calendrier. Tu regardes tes pics de forme. C'est ça. Tu fais gaffe. Mais je suis en forme, je vais jouer celui-là, celui-là. Je suis en train de te battre pour la carte, tu les enchaînes. Ouais, c'est ça. Allez, on y va, on y va. C'est ça. Merci. Très bon coup, très bon coup. Allez, gris d'auricule. On y va. Allez, allez. Joli ça, ouais. Hein ? Joli coup ça. Safe, bien, mais c'est vrai que là... Oh la, gris d'auricule. Ça part 5 ? Oui ! Oui, mais très bien. On est large. Qu'est-ce que je vais en mettre plus ? C'est les 4 trous d'après qui font attention. Là, si je peux rentrer le putt pour gagner un coup, je vais pas bien, mais je suis pas assez près du drapeau. Mais là, il y a par contre, on est un peu caché, mais là, on le sent, il y a du vent. Le finish avec le vent qui est en train de se lever. Ouais, ça va être bien. Allez. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est beau celui-là, avec l'eau, puis t'as le 18 de l'autre côté. C'est le 18 là ? Ouais, c'est ça. C'est très très beau là. Je sais pas si c'est le 18 ou pas, il tombe à l'eau, à l'Utuber Cup. Oui, je crois que c'est ça. C'est le 18, c'est lui, là, il tombe là, je crois. Et là-bas, il bouffe. Merci pour cette belle dédicace à Tom. Je dirai à Tom. Ça sera drôle, ça. Ouais, il le verra. C'était ça. Ouais, je sais pas si c'est ça. Il est costaud, le vigne, quand même, à attraper. Même là, hein. Ouais, franchement. Ah ouais. Tombe ! Ah, comment je vais pas se mêler, Tombe ! Tombe ! Tombe ! C'est ici que ça va. Allez. Ouais, bravo. Merci. Super. Bon, là, très, très content de la gestion du 15. Le drive était parfait. Et bon, il se fait un, et bon plateau, 3 mètres à gauche, alors qu'il est ouf. Ouais. Très content, parce qu'il y a un peu de zeph, là, j'ai bien tenu, justement, avec Philippe, on discutait en marchant, je lui demandais les joueurs qu'il avait impressionné pendant sa carrière, et puis on discutait du travail des balles, parce que moi, j'aime bien travailler des balles, et lui, depuis tout à l'heure, c'est une démonstration. C'est incroyable, le drive hyper bas, là. Incroyable. C'est magnifique, c'est à voir. Lui, tu le mets dans le vent, il est à l'aise. Il a un contrôle de la trajectoire, bas, sans drôle. C'est splendide à voir, et c'est fantastique, et tu comprends pourquoi il a fait 10 minutes sur le tour. Et justement, il me disait qu'il adorait, enfin, je lui dis, ça se voit que t'adores travailler et il était mal, il dit, j'adore, et c'est vrai que, c'est fantastique, vraiment. Ah bah, c'est très bon. C'est une journée incroyable. Pas envie que ça se termine. Pas envie du tout. Et, c'est bien. Bravo, solide. Merci beaucoup, Vincent, au plaisir. Merci, Vincent, qui nous quitte. Salut, et force pour la force. Philippe, le niveau de petit grand tour. Ça va, mon père. Ça va, mon père, il met des vols. Ouh là, vol, vol ! Allez. Allez. On sait. Allez. Ah, OK. Allé, là. Très belle. Très belle. C'est bon. On bogué, mais avec la mise en jeu, voilà, mais je voulais tellement pas être à l'eau. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'avais la même distance que le trou d'avant. C'est dommage que je n'ai pas joué pareil, on va dire. Mais c'est pas grave, bogué. Avec l'Uber 10-15, ça fait le part dans la main corner sur deux trous. On va le prendre bien, ça fait plus 5 total. Il reste deux trous, pas les plus simples de là-bas. Eh bien, on va tout donner pour... Regardez là. J'espère que vous kiffez derrière les écrans. Gros pouce. Christelle, tu kiffes ? Tiens, on la voit un peu. Elle porte la caméra sur... Oui, je vais avoir des bras après. Exactement. Tu vois ? C'est mieux que la salle de muscu. Ah ouais, c'est ça. Je vais avoir le pistolet après. C'est ça. Et le pistolet de récupération. Je ne vais pas me suicider après ça. T'imagines ? C'est très très bien. C'est une belle partie. Ça te plaît, ouais. Ouais, c'est très bon. Ouais. Oh, le miaou. Non ? On vient. Ah, on redescend. Ah, elle est bloquée. Elle est bien revenue quand même. Bah ouais, mais tu vois, un peu touchée, j'avais la balle plus basse que les pieds sont sortis à gauche direct. Ah, solide. Ouais. Allez, 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 allez. Ah, solide. C'est parti. 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 C'est encore incroyable Franchement je viens de le dire à Stan Mais jouer un tournoi comme ça Avec des joueurs pro dans la partie sur l'alba C'est pour ça que je m'entraîne Et le chip là le dernier C'est dommage le putt je l'aurais bien mis Mais sincèrement c'est pour ça que je m'entraîne C'est incroyable Tellement de force pour les prochains events Pour les championnats du monde gaucher c'est bien De faire ça là ça met dans le truc En tout cas j'espère que vous kiffez vraiment derrière vos écrans C'est pas terminé il va y avoir la petite remise de prix Avec Philippe et tout Donc voilà restez il en reste encore un peu Chez les enseignants avec un score de moins un Qui nous vient du golf de Fourqueux avec un score de moins un C'est Sébastien Vandoret Pour les joueurs du circuit Alors je vous rappelle que la catégorie Maintenant elle est mixée avec les amateurs Puisque depuis janvier 2022 Enfin les amateurs peuvent gagner de l'argent jusqu'à 850 euros Cash Peu importe Et donc j'ai fusionné la catégorie amateurs Et la catégorie joueurs d'un circuit Ca fait un plus gros prize monnaie Ca fait une meilleure évaluation Je pense que pour l'instant Tout le monde est plutôt satisfait de cette fusion Donc pour cette 19ème édition Avec un score de moins 5 Il s'agit d'un ancien marqueur du circuit Tour européen Et non pas d'un ancien marqueur du circuit malheureux C'est José Philippe Lima Je veux dire, premier tournoi, première victoire de l'année Donc comme ça Surtout merci à Stan pour tout ce qu'il fait C'est vraiment génial de pouvoir créer des petits tours comme ça Permettre aux gens qui n'ont pas l'occasion de jouer plus C'est vrai que le jeu c'est la finalité de notre sport Donc pour les enseignants et même pour les amateurs Arriver et pouvoir jouer avec un pro, un enseignant, un amateur Comme je le fais aujourd'hui c'est génial Parce que même moi j'étais un peu tendu au 1 Quand j'avais pas beaucoup de repères c'est vrai Mais voilà Donc voilà, merci à toi de faire ça Continue Merci aux alcools vivants Allez Un peu insisté C'est le seul à avoir pris une Borgero Enfin, tout ce que vous voulez C'est peut-être la meilleure gagnante C'est vraiment le plaisir de venir Et voilà, j'espère pouvoir recommencer et revenir Je promets pas Mais je vais essayer premier Et merci à vous tous d'être venus Et j'espère une prochaine fois Bravo Merci à tous et à toutes Un très bel été Un bon retour pour ceux qui sont venus loin Et j'espère donc à Vitell Pour une prochaine Pour un nouveau Win Tour A bientôt Bon là les amis Cette journée se termine Avec le green du 18 derrière D'ailleurs ma balle doit être derrière la bayerlinoise là Je vais pas regarder Mais très très content Vraiment De cette journée C'était incroyable Très content du jeu produit Encore une fois La sous-pression En tournoi pro Jouer sous le 80 L'Alba Je suis très content Et expérience incroyable Et vraiment ce que ça apporte Le Win Tour D'avoir fait la première étape à Lyon Sincèrement ça change ma saison Et dans la tête Un grand merci à Clément et Philippe Pour la journée Parce que sincèrement Des partenaires de jeu Magnifiques J'espère que vous avez kiffé Nos échanges que vous avez pu voir en vidéo Il y en a eu plein d'autres Bien sûr Un grand merci à Stan Pour l'organisation Parce que sincèrement C'est incroyable T'es dans une bulle la journée Le bureau l'accueil Jusqu'à la remise des prix Après C'est incroyable L'organisation au top Avec les drapeaux Les banderoles Tout Enfin vraiment Tu fais un tournoi pro Et c'est incroyable N'hésitez pas surtout A aller suivre le Win Tour Je mets leur Insta juste ici Vous avez aussi le lien Dans la description Pour être informé des tournois Vous pouvez aller suivre les pros Si vous êtes pro joueur Ou enseignant Vous pouvez vous inscrire Et si vous êtes amateur En dessous de 5 d'handicap C'est ouvert les épreuves Et vous serez forcément Avec un joueur pro Et un enseignant dans la partie Donc voilà Les amis J'espère que vous avez kiffé ce vlog Gros pouce Le goût de s'abonner La petite cloche On se retrouve très vite Pour des nouvelles vidéos En attendant Amusez-vous au golf Ciao Ciao